Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous présenter le diplôme du BTSESF, formation que nous proposons en e-learning dans le cadre de l'apprentissage ou la formation continue. Donc le BTSESF forme des techniciens en économie sociale et familiale, donc vous devenez des experts dans les domaines de la vie quotidienne donc les TESF travaillent dans les secteurs de l'alimentation et de la santé sur la question du budget de la consommation sur la question de l'environnement et de l'énergie et l'habitat logement. Les objectifs de cette formation c'est d'être capable de réaliser des études techniques sur ces domaines donc d'apporter des conseils, de formuler des propositions aux usagers en recensant leurs besoins, de les accompagner pour monter des dossiers par exemple, pour trouver des solutions à leurs difficultés, mais aussi être capable de concevoir et conduire des actions de conseils et d'animation. Les prérequis pour intégrer cette formation, il faut être titulaire d'un diplôme de niveau 4, par exemple un baccalauréat, il faut maîtriser le français pour pouvoir suivre la formation, si vous n'avez pas d'alternance et que vous suivez la formation dans le cadre de la formation continue, il y aura 13 semaines de stages à faire donc 6 semaines en première année et 7 semaines en deuxième année donc dans des structures de l'économie sociale et familiale et ces stages vous permettent de préparer notamment le dossier professionnel. Pour suivre la formation vous devez disposer d'un pc, d'une bonne connexion internet pour pouvoir vous connecter sur la plateforme et participer aux visioconférences. Donc en plus de ces prérequis, il est rappelé que être technicien en économie sociale et familiale c'est travailler pour aider les autres donc il faut avoir la fibre sociale, c'est une vocation, il ne faut pas venir sur ce BTS par défaut, il faut vraiment avoir cette envie d'aider les autres. Les parcours possibles donc en apprentissage, vous signez un contrat d'apprentissage avec une structure, vous pouvez aussi le faire dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, par exemple si vous êtes demandeur d'emploi il est possible d'effectuer une alternance, vous pouvez aussi le faire sans alternance donc sans employeur et suivre la formation continue avec 13 semaines de stages. Les derniers taux de réussite donc les deux dernières années scolaires, 2022 88%, 2023 92% de réussite. Comment fonctionne le e-learning chez nous ? Vous avez accès à une plateforme de e-learning donc vous y retrouverez les cours qui sont publiés par les formateurs, des exercices, des sujets d'examen, des vidéos pédagogiques. On propose également environ 10 temps en visioconférences collectives chaque mois. Vous avez la possibilité de prendre des rendez-vous individuels notamment pour voir avec un formateur votre dossier professionnel donc là il suffit de nous solliciter pour prendre rendez-vous. Vous avancez à votre rythme sur la plateforme donc c'est un parcours individualisé et les formateurs vous aident bien entendu pour suivre la progression. Au niveau du programme il y a cinq blocs donc je vais présenter là les cinq blocs du BTSESF qui a été réformé récemment donc c'est le BTSESF nouveau programme avec la première session d'examen en 2024. Donc le bloc 1 mobiliser l'expertise technologique pour porter conseils en vie quotidienne. Donc là vous apportez des conseils notamment sur les questions de la consommation, l'habit à logement, la question de l'environnement qui est plus présente dans le programme nouvelle version du BTSESF, la question de la santé, de l'alimentation et de l'hygiène, vous avez par exemple des cours de nutrition. Le conseil sur l'usage des ressources numériques, en tant que TEESF vous pouvez être amené à animer des ateliers pour former vos publics à l'usage des technologies numériques. Concevoir et mettre en oeuvre des actions pour la gestion locale de l'environnement et des flux, c'est la question notamment énergétique, la question du développement durable. Donc il y a des métiers qui existent et qui se créent dans ce secteur où vous apportez en fait des conseils, vous pouvez animer des formations sur cette question-là auprès de différents publics dans différentes structures sociales. Par exemple ça peut être animer un atelier sur comment réduire sa consommation, élaborer un conseil budgétaire, donc là c'est la question du budget au quotidien pour les bénéficiaires et donc les difficultés notamment en matière de pouvoir d'achat et donc vous devez apporter des conseils, des solutions, réorienter aussi les usagers qui seraient en difficulté sur ces questions-là. Assurer une veille technique scientifique, je l'ai dit que sur les dimensions de la vie quotidienne. Accompagner au montage de dossiers dans les demandes d'aide, alors là par exemple on vous dit pour l'amélioration de l'habitat, vous pouvez aider des personnes à constituer un dossier pour obtenir un logement social par exemple. Pour le bloc 2 donc là c'est pas tourné vers les usagers mais plus vers la structure. Donc organiser d'un point de vue technique la vie quotidienne dans un service, dans un établissement. Donc là ça mobilise des compétences organisationnelles, managériales, en tant que TESF puis CESF si vous enchaînez sur le bac plus 3, sur le diplôme d'état, vous pouvez être amené à diriger une structure ou un service par la suite dans une collectivité territoriale, dans une association, dans une entreprise de service à la personne, pourquoi pas. Et donc forcément ça mobilise des compétences organisationnelles, administratives, managériales. Donc vous devez être capable de planifier et coordonner des activités dans l'établissement. Gérer les produits, les matériels, toute la logistique d'un établissement. Assurer la qualité du service rendu, c'est faire un suivi de la démarche qualité, voilà pour améliorer la satisfaction des usagers dans votre structure par exemple. Participer à la logistique administrative et comptable du service, donc vous avez des cours de comptabilité évidemment basiques, on ne forme pas des comptables sur le BTS-ESF. Mais voilà, vous aurez des notions administratives et comptables qui vous permettent ensuite de travailler à la gestion d'une structure. Participer à la gestion des locations, de l'hébergement, bref ici c'est plus d'un point de vue interne, d'un point de vue logistique que vous êtes formé. Sur le bloc 3, c'est la capacité à former des autres, animer des ateliers où vous allez former vos publics. Donc ça mobilise les compétences suivantes, accueillir, orienter le public, analyser les besoins d'un public, donc là c'est la méthodologie d'investigation, comment est-ce qu'on recense le besoin d'une personne dans le secteur social. Concevoir, conduire des actions d'animation, animer une formation, animer une formation par exemple sur comment améliorer sa gestion budgétaire au quotidien ou vous pouvez être amené à proposer des ateliers sur la nutrition. Il y a beaucoup de choses à proposer dans ces structures et donc là ça fait l'objet du dossier professionnel. C'est ce que vous présentez à l'oral à l'issue du BTS, c'est le projet d'animation formation et donc là ça fera l'objet d'une vidéo bien spécifique sur notre chaîne YouTube. Évaluer les actions mises en place, donc comment est-ce qu'on évalue, comment est-ce qu'on mesure la satisfaction des bénéficiaires. La satisfaction et l'intérêt de poursuivre des actions ou pas. Participer à l'animation de la vie quotidienne au sein d'une structure, donc c'est aussi permettre le mieux vivre ensemble au sein de la structure. Par exemple, si vous travaillez dans des structures qui accueillent des personnes âgées de façon permanente comme un EHPAD, il y a la dimension mieux vivre, convivialité puisque ce sont des lieux de vie pour les bénéficiaires. Et puis enfin, gérer le budget d'une action, si vous présentez au BTS un atelier nutritionnel, vous devrez présenter au jury le budget, c'est-à-dire combien a coûté cet atelier. Le bloc 4, donc c'est plus lié à des compétences communication. Vous avez des cours de communication verbales, non verbales, mais aussi sur la question des supports de communication, savoir proposer un support numérique de présentation, savoir animer une réunion, savoir coordonner une équipe, savoir aussi participer à des temps de recrutement, donc vous avez des cours de RH aussi dans ce bloc. Donc là, c'est vraiment plus axé sur la question de la communication. Vous avez aussi une partie, participer à la gestion de l'équipe, donc là c'est plus des compétences managériales puisque vous pouvez être amené à encadrer des collègues dans un service. Le bloc 5, donc participer à la dynamique institutionnelle et partenariale, donc là c'est un cours qui existait déjà dans l'ancien BTS-ESF, qui traite des institutions au sens général. Donc vous avez des cours institutionnels qui traitent des institutions du secteur social, qui fait quoi dans le secteur sanitaire et social, quel est le rôle de l'Etat, quels sont les rôles des collectivités territoriales. Par exemple, le département intervient beaucoup sur les questions sociales. On vous présente aussi les organismes de la sécurité sociale, le fonctionnement, la redistribution en France, les prestations sociales, les différentes politiques sociales qui sont menées en France, donc par exemple les politiques du logement social, les politiques de l'emploi, la question de la pauvreté. Vous voyez l'ensemble des politiques sociales à l'intérieur de ce cours. Donc c'est un cours très dense et très théorique qui mobilise beaucoup de connaissances politiques et institutionnelles. Voilà, donc ça c'était les 5 blocs principaux. Vous avez bien entendu, comme dans tous les BTS, un cours de langue. Donc au BTS-ESF, il y a une langue vivante obligatoire, avec l'objectif d'atteindre un niveau B2. Donc le niveau de répertoire européen des langues que voient 3 niveaux. Donc le niveau B2, c'est déjà une bonne maîtrise de la langue. Donc vous avez 2 ans pour vous préparer et pour progresser. Au niveau de notre centre, nous proposons 3 langues. Donc vous aurez le choix entre l'anglais, l'espagnol et l'italien. Vous pouvez éventuellement prendre une deuxième langue, puisqu'il y a une épreuve facultative de deuxième langue au BTS-ESF. Voilà pour le programme. Pour ce qui est des débouchés, donc vous avez une multitude de structures en secteur de l'économie sociale et familiale. Ça regroupe le champ très vaste du sanitaire et du social. Donc vous pouvez avec un BTS-ESF travailler par exemple dans le milieu associatif, des associations de défense de consommateurs, des associations qui vont traiter des litiges entre les bailleurs et les locataires. Vous pouvez travailler dans des organismes de tutelle, comme les UDAF, qui vont accompagner les personnes qui sont mises sous tutelle. Vous pouvez travailler dans les collectivités territoriales, mairies, départements, régions. Donc ce sera plutôt au niveau d'un conseil départemental, puisque la compétence sociale, c'est une compétence départementale. Les centres sociaux, qui sont des lieux de vie extrêmement dynamiques et qui jouent un rôle social majeur en France. Donc là, il y a matière à faire dans les centres sociaux. Auprès de fournisseurs d'énergie, on n'y pense pas forcément avec un BTS-ESF, mais vous pouvez être conseillé dans une entreprise d'électricité, par exemple chez EDF ou chez ENGIE. Il y a toujours un service aussi qui s'occupe des questions sociales chez les fournisseurs d'énergie. C'est une obligation légale et donc d'accompagner notamment les clients qui sont en difficulté. Vous pouvez travailler dans des établissements qui s'occupent des personnes âgées comme les EHPAD. Il y a un volet animation. Vous pouvez travailler dans des établissements qui vont aider des adultes ou des familles en difficulté, donc des établissements publics ou privés. Dans le secteur médical ou médico-social, il y a aussi bien sûr plein de débouchés. Par exemple, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Vous pouvez travailler aussi auprès des bailleurs sociaux. Vous pouvez travailler dans une épicerie solidaire, dans toutes les initiatives économiques du secteur de l'économie sociale et solidaire. Vous pouvez aussi travailler à des actions de prévention dans les établissements de santé. Quelques exemples de métiers pour le BTS-ESF. Il y a plein d'appellations. Cela peut être des appellations liées à l'animation. Animateur, prévention de santé, par exemple. Vous vous déplacez pour le compte d'une structure dans différents lieux pour faire des actions de prévention sur la question des addictions, par exemple, ou sur la question des maladies sexuellement transmissibles. Vous pouvez aussi être conseiller habitat, conseiller budget. Vous pouvez travailler en tant que responsable d'une structure. Vous pouvez travailler comme conseiller aussi, par exemple, en économie domestique. Vous pouvez être conseiller auprès des tuteurs familiaux. Il y a vraiment beaucoup de métiers dans ce secteur. Et c'est un secteur qui recrute d'une manière plus vaste. Il y a aussi le secteur des services à la personne, qui est un des secteurs qui va créer le plus d'emplois dans les années à venir. Il y a aussi la possibilité des poursuites d'études. En général, les personnes qui obtiennent un BTS-ESF, quand elles décident de poursuivre leurs études jusqu'à Bac plus 3, elles vont enchaîner sur un CESF. Donc le diplôme d'état de conseiller en économie sociale et familiale. Donc pour intégrer le CESF, il faut obtenir le BTS-ESF. Il y a d'autres possibilités, des diplômes dans le secteur du travail social, par exemple. Différentes licences professionnelles. C'est un secteur qui crée aussi de nouveaux diplômes actuels. Voilà pour cette présentation. Donc les inscriptions sont ouvertes toute l'année au niveau de notre centre de formation. Donc en formation continue, si vous disposez d'un compte personnel de formation, s'agissant d'un diplôme, la formation est éligible au CPF. Donc là, rendez-vous sur l'application Mon Compte Formation. Si vous souhaitez faire un apprentissage, rendez-vous sur notre site directement. Vous pouvez télécharger le dossier d'inscription. Vous pouvez également passer par Parcoursup, puisque les vœux sont ouverts depuis le 17 janvier. Donc vous pouvez vous inscrire sur notre offre disponible sur Parcoursup. Dans tous les cas, n'hésitez pas à prendre rendez-vous sur notre site internet pour échanger sur votre projet de formation. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !